C'est une visite inédite que le ministre en charge des travaux publics, Toussaint Koumaïmane, vient d'effectuer ici au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon. Il était important pour la tutelle de s'informer du fonctionnement de cette entité sous tutelle, dont l'épanouissement ou le déclin impactent considérablement la qualité des voiries à travers le pays. Au sortir de cette rencontre, le membre du gouvernement n'a pas semblé être enchanté et promet de remédier au manquement observé. Ce n'est pas possible qu'à côté des ambitions que le chef de l'État a, nourrie pour le secteur des infrastructures, on ait un laboratoire national qui soit dans cet état-là. Donc, naturellement, le chantier est vaste. Nous allons nous y atteler le plus rapidement possible et faire en sorte que, là aussi, on ait un laboratoire qui soit aussi performant que tout ce que l'on connaît par ailleurs. Le président du conseil d'administration de la dite entreprise n'a pas manqué de détailler toutes les insuffisances que traverse cette dernière, tout en mettant en ligne de mire la démarche qualité en démarrant la certification. L'état vétuste du laboratoire, l'état vétuste du matériel, un personnel qui, sur le plan management, a un peu perdu quelques repères. Donc, il faut faire une audite interne, mettre chacun face à ses responsabilités, de façon à ce qu'on puisse redémarrer ce laboratoire qui est un peu en dormance, un peu comme l'ensemble de l'entretien routier. Rappelons que le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon assure le contrôle géotechnique des travaux d'entretien, de réhabilitation et de construction dans les secteurs du bâtiment, des routes et d'ouvrages d'art. Il intervient, entre autres, dans l'exécution de tous les essais, analyses et recherches, les études et contrôles concernant les sols, les matériaux et les techniques de construction.